Bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui nous plongeons au cœur des intrigues palpitantes de Demain nous appartient, la série captivante diffusée sur TF1. Dans les épisodes à venir, nous assisterons à la collaboration professionnelle entre Bar et Victor, deux personnages dont le passé tumultueux promet des développements intrigants. Alors que Philippine navigue à travers des défis personnels et professionnels, soutenant Damien tout en faisant face à des tensions au travail. Nous verrons également Victor lutter pour maintenir la stabilité financière du domaine viticole. Les relations complexes, les dynamiques familiales tendues, et les efforts pour surmonter un passé conflictuel s'entremêlent pour créer une histoire riche en émotions et en rebondissements. Restez avec nous pour explorer comment ces personnages surmontent leurs différends et travaillent ensemble vers un avenir incertain, le tout envoûté par le cadre magnifique de la viticulture sur TF1. Alors que Philippine fait face à de nouveaux défis dans sa vie personnelle, soutenant Damien tout en naviguant dans des eaux troubles au travail, son partenaire d'affaires, Victor Brunet, s'efforce de rester fort dans « Demain nous appartient » sur TF1. Récemment, le père de Timothée a eu une confrontation avec son associé au sujet de son comportement intentionnellement dégradant envers Camille. La mère de Violette trouve difficile d'accepter l'embauche d'une jeune femme inexpérimentée dans le domaine viticole. Une décision prise pour accommoder Raphaël, la mère dévouée veillant sur sa fille. Sur TF1, Victor s'emploie à redresser la situation financière du domaine viticole. Bien que la situation semble maîtrisée depuis peu, Philippine ne manque pas de faire des remarques voilées à Victor concernant la santé financière du domaine. Fatigué de s'est démêlé avec les autorités, Victor cherche désormais à agir dans le cadre de la légalité, faisant preuve d'ingéniosité dans ses efforts pour accroître sa fortune. Dans sa vie personnelle, l'ancien compagnon de Romy fait face à des tensions avec son fils Timothée, qui se montre très réservé et ne manque pas de lui créer des obstacles. Toutefois, sur le plan professionnel, cet homme d'affaires garde le contrôle exclusif de ses activités. Il a récemment pris l'initiative de rencontrer Barre, à qui il a fait visiter ses installations. Cette rencontre avait pour but de discuter d'une éventuelle commande de bouteilles de vin. Bien que les deux hommes se connaissent depuis longtemps, leur relation a été forgée à travers des épreuves compliquées. Dans « Demain nous appartient », le passé tumultueux entre Victor et Barre est marqué par des événements lourds de conséquences. Victor semble déterminé à promouvoir son domaine viticole en visant une importante commande de bouteilles de vin pour le Spoon, le célèbre établissement géré par Barre. Cette démarche commerciale soulève la question de savoir si elle peut permettre de surmonter leur passé conflictuel. En effet, lors de la troisième saison, Barre avait accidentellement causé la mort d'Arnaud, un proche de Victor, dans le cadre d'une altercation. Cet événement tragique a servi de catalyseur pour enrichir l'intrigue de la série sur plusieurs épisodes. Dans une tentative désespérée de détourner les soupçons, Barre, avec l'aide de son ami Hugo, avait essayé de manipuler la scène du crime pour faire porter le chapeau au père de Timothée, mais sans succès. Cependant, un vice de procédure a permis à Barre d'être libéré du commissariat sans avoir à affronter de procès. Après cet épisode, Barre a même travaillé quelque temps pour Victor, posant les bases d'une dynamique complexe entre eux. Cette nouvelle entente professionnelle entre les deux hommes, dans le cadre de leur collaboration pour le Spoon, le bar bien connu de Barre, pourrait donc révéler des tournants inattendus compte tenu de leur histoire chargée. Et voilà, chers téléspectateurs, nous avons exploré ensemble les dernières péripéties et les intrigues captivantes de « Demain nous appartient ». Entre les collaborations inattendues, les confrontations familiales et les efforts pour surmonter le passé, cette série continue de nous surprendre et de nous émouvoir. Que réserve l'avenir pour Barre, Victor, Philippine, et les autres personnages dans le cadre pittoresque du domaine viticole ? Seul le temps nous le dira. Si vous avez apprécié notre récapitulatif et notre analyse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, et à activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez également vos réflexions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos prédictions pour les épisodes à venir ? Nous sommes impatients de les lire. A très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes dans « Demain nous appartient ». Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.